Bonjour la team HTM et comment allez-vous ? En tout cas pour ma part, ça va super, comme d'habitude. Et j'espère que c'est pareil de votre côté. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un jeu d'horreur. Et non, ce ne sera pas de l'alien. Cette fois-ci, ce sera du zombie. Alors malheureusement, je ne vais pas parler de Dying Light 2. Mais d'un jeu similaire qui a été annoncé en 2014. Oui, bon, ça date. Mais qui n'est toujours pas sorti. Et je vous donne un indice. Le jeu aéré de studio en studio pour trouver preneur avec Dambuster Studios. Et j'imagine que vous ne l'avez toujours pas. C'est un jeu développé par Deep Silver. Et bien oui, je parle de ceci. Il se nomme Dead Island 2. T'as kiffé le petit accent anglais. Et je vais vous en parler tout simplement par le fait qu'on reçoit des bonnes nouvelles à son sujet. Et j'ai envie de vous dire enfin ! Et surtout que ceux-ci pourraient annoncer son arrivée très très bientôt. Donc c'est parti, on commence ! Vous devriez le savoir, Dead Island 2 a eu un développement très compliqué. Et j'imagine même pas la difficulté qu'ont eu les développeurs. Mais cette fois-ci, on passe du côté des bonnes nouvelles. Alors tout d'abord, il faut savoir que Dambuster Studios travaille seulement sur un seul jeu. Qui est Dead Island 2. Et grâce à l'analyste Moro Enel, on a reçu l'information que 3 postes ont été offerts par le studio. Et dont il y a une information très particulière. Et ces 3 postes recherchent la même chose. Il est dit, je cite. Alors oui, c'est un petit résumé. Mais qui comprend plusieurs informations. Déjà, il parle d'un triple A. Est-ce que Dead Island est un triple A ? Mais bien sûr ! Ensuite, un triple A, mais établi. Y'a-t-il eu d'autres Dead Island ? Mais bien sûr ! Et vu que pour le moment, on sait que Dambuster Studios travaille seulement sur Dead Island 2, et bien on se dit qu'il parle bien de ce jeu. Et qu'est-ce que ça nous donne comme informations ? Et bien que Dead Island 2 serait exclusive aux consoles next-gen et au PC. Et donc ne sera pas disponible sur la cure-en-gen, c'est-à-dire Xbox One et PS4. Et je vais pas vous mentir, mais tant mieux. Tant mieux tout simplement par le fait que le titre pourra s'épanouir sur la nouvelle génération de consoles. Et j'ai envie de vous dire, et bien c'est seulement ce qu'on attend. Pour ma part, j'en ai marre des jeux qui sortent sur l'ancienne génération et sur la nouvelle. Car les jeux ne s'attardent pas tout simplement sur la puissance des nouvelles générations de consoles. Ils sont obligés de travailler sur les deux générations. Et donc, en conséquence, cela ne permet pas une évolution graphique. Comme on l'attendait quand t'achètes une nouvelle génération de consoles. Ou sinon, autant retourner sur PS3 et Xbox 360. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, c'est une annonce qui fait plaisir. Bon, pour le moment, on n'a pas plus d'informations du côté de la date de sortie. Après, j'ai envie de vous dire, et bien on peut attendre. On a bien attendu 7 ans. Mais si vous ne connaissez pas Dead Island 2, et bien en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu en monde ouvert. Un peu comme Dying Light, dans lequel vous allez jouer en première personne. Alors vous allez avoir une histoire, bien sûr. Il y aura des zombies encore heureux. Et c'est un jeu dont vous allez pouvoir crafter, fabriquer des armes. Et il faudra survivre. Et c'est un jeu qui me hype particulièrement. Bon, pas autant qu'un Dying Light 2. Mais quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à Dead Island 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me dire si ça vous fait plaisir qu'on ait enfin des informations par rapport à ce jeu. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501